C'est une opportunité pour se rapprocher. C'est une opportunité pour avoir un petit peu de fun et continuer à la tâche de travail. Puis ça fait partie de bâtir une équipe, un camaraderie. En sous-question, Mailloux ne sera pas là dans la ligne d'air ou non. Pourquoi cette décision-là dans le fond de Logan Mailloux? On veut que Logan joue des grosses minutes. Il a un excellent camp. C'est un gars qui a un futur prometteur devant lui. Fait que c'est pour ça. Salut, Martin. Question du champ gauche pour toi, pour commencer. Dans le temps que tu jouais à les Rangers, tu faisais leur camp à Burlington souvent en été, en septembre. Est-ce que tu as eu des interactions avec des gars des Rangers de ce temps-là, que ce soit des messieurs? Pas vraiment. Ma première année, c'était les Wailers d'Hartford. Oui. Quand j'étais un freshman à UVM. C'était vraiment impressionnant de pouvoir quasiment le voir de si proche. Puis après ça, la première année, c'était les Rangers qui sont venus. Puis encore une fois, c'était Brian Leach puis Mike Richter. C'était impressionnant d'avoir l'opportunité de voir ces gars-là bouger sur la glace. Fait qu'on était gâtés. De façon plus sérieuse, Jeff Gorton nous disait la semaine dernière, quand vous retranchez des gars, tu es souvent là dans les meetings, tout ça pour leur parler. Bien, premièrement, pourquoi tu fais ça? Puis est-ce que, dans le cas de Mayu, tu avais un message particulier pour lui? Pourquoi je fais ça? Parce que, moi, c'est important que tu donnes aux joueurs des raisons, la vérité. Tu sais, je pense que la communication est importante pour leur progression. Fait que je prends ça au sérieux. Puis comme joueur, tu sais, j'aime ça savoir pourquoi. Tu sais, c'est correct. Tu te fais couper, OK, c'est pas la fin. Tu sais, puis c'est pas une défaite, c'est un apprentissage. OK, mais c'est quoi le plan, tu sais, de nos yeux pour le jeune? Puis c'est important que c'est communiqué, tu sais, de quoi qu'il faut qu'il travaille dessus, puis tout. Puis c'est sûr, c'est un moment où, tu sais, ça fait mal émotionnellement aux joueurs de se faire couper. Puis c'est d'être sûr de parler des positifs, puis de le remonter un petit peu aussi. Mais qu'est-ce que j'ai dit à Logan? Tu sais, on a eu une bonne conversation. J'étais fier de lui. L'année passée, il était ici pendant tout le camp. Il n'a pas joué. Mais il a eu une grosse progression, juste dans les pratiques, l'année passée, quand il était ici. Puis cette année, bien, j'ai vu la même chose. Puis c'est, tu sais, on a tout, je pense qu'il n'y a pas une personne qui peut dire qu'il n'a pas eu un bon camp, tu sais. Puis c'est vraiment promettant avec tous les atouts qu'il y a. Puis ils sont comme Pete Laval, peut-être ça. Non, c'est excitant. Bon matin. Bon matin. Il y a évidemment toujours des questions qui viennent avec une reconstruction. Parmi celles qui reviennent dans le fait des Canadiens, c'est, est-ce que cette équipe-là compte dans son bassin des joueurs élites? Est-ce que par rapport à ce que toi, tu as vu, tu sens que tu es sur la main. Il faut prendre des jeunes vétérans, des espoirs, des joueurs élites. Oui, on a des joueurs qui sont, on a des joueurs élites. Donc, bien, tu sais, quand tu es élite, tu es où élite? Tu sais, c'est élite, c'est… On est dans le processus de ça, là. Tu sais, ce n'est pas parce que tu as un point par match, que tu es un joueur élite. Tu as, pour la première fois de ta carrière, tu as plus d'un point par match, justement, ta cinquième saison. Dès que Suzuki est en forme, sa cinquième saison, est-ce que tu le sens rendu là? Oui, moi je sens que Suzy a toujours une belle progression. Puis, comment élite il va être, je ne sais pas encore. Mais, tu sais, il est… tu vois qu'il est sur ce chemin-là. Ça ne me dérange pas. Bonjour, Martin. Une question, mais aussi, tout d'abord, je dirais que le camp est vraiment séparé en deux entre l'espace où, à un moment où vous avez plusieurs matchs qui étaient serrés ensemble, puis après ça, avec un seul match dans pratiquement dix jours, ça te donne une opportunité en termes d'enseignement, en termes de développement de ta stratégie. Comment tu abordes cette deuxième portion-là, puis sur quoi précisément vous venez vous attaquer le plus? Mais je pense que, tu sais, comme les trois premières journées, c'était des matchs inter-équipe. Tu sais, c'est beaucoup d'évaluation, ce n'est pas d'enseignement. Tu sais, savoir où c'est qui sont les gars qui ressortent, qui se démarquent. Après ça, tu commences les gains d'exhibition, puis il faut que tu commences un petit peu d'amener des concepts, juste pour aider, il faut qu'on ait un petit peu au moins une game d'équipe, tu sais, que ça aide des gars sur la glace. Puis, tu sais, graduellement, tu en rajoutes à tous ces games-là, tu sais, mais il faut que tu touches à tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui joue ces games-là. Ça fait que, tu sais, c'est beaucoup de travail pour les entraîneurs du côté de, tu sais, tu sais, on avait trois groupes, mais dans les trois groupes, il y a des joueurs qui vont jouer des games. Il faut qu'il y ait une chance de voir les concepts qu'on parle, même s'ils ne sont pas dans ce match-là. Tu sais, il faut que tu gères beaucoup de choses. Puis là, un coup que tu as moins de joueurs, là, où on est présentement, mais là, tu rentres plus dans le détail des choses que tu parlais, tu sais. Puis là, c'est ça l'opportunité la prochaine semaine, tu sais. Je sais qu'on s'en va en tremblant, tu sais, pour se rassembler et tout, mais quand on est à l'aréna, on travaille. Alors, plutôt dans le camp, je te posais la question par rapport aux défenseurs gauchers-droitiers. Tu disais, idéalement, ce serait trois gauchers, trois droitiers, mais on verra. Là, avec, tu sais, Norlin Derr qui est encore là, peut-être l'évaluation que vous faites des gars du côté droit, êtes-vous plus ouverts à l'idée de transférer un gauche à droite? Je ne sais pas encore, mais tu sais, je peux te dire, ça prend plus que 20 joueurs pour avoir une saison, une bonne saison dans la Ligue nationale. Tu sais, puis le même Logan, il est descendu, là. Mais, incluant Logan, ces gars-là qui sont encore ici, là, puis incluant Logan, ces gars-là vont faire partie de notre succès cette année, d'après moi. Tu sais, parce que ça prend plus que 20. Ça fait que, tu sais, d'avoir ces gars-là ici, alentour, là, le plus longtemps, bien, ça l'aide, ça, parce qu'on sait qu'on a besoin de plus que 20 personnes. 20 joueurs. Il va faire partie de votre succès cette année, c'est ce que je suggère. Bien, je ne serais pas surpris cette année s'il se fait monter, tu sais. Puis, on va voir. Tu sais, je pense qu'il n'y a personne qui pense que… Tu sais, quelqu'un qui mettrait beaucoup d'argent sur Logan qui n'aura pas un match en Ligue nationale cette année, tu sais. Qui est-ce qui veut gager là-dessus? Moi, je ne gagerais pas là-dessus parce que les blessures, ça l'arrive. Puis le kid qui a monté est capable de jouer. Ça fait que, tu sais, comme je te dis, ça prend plus que 20 joueurs pour avoir du succès dans la Ligue nationale. Ça prend de la profondeur, ça prend des gars qui soient capables de monter, ça c'est d'une chaise jusqu'à temps qu'on revienne en santé. Marty, I know you speak a lot about the importance of culture, and you're saying, you know, going to Trombone, it's important to get the guys together. How much of that culture and the importance of this Trombone trip is maybe to get some of the older guys and the younger guys hanging out? Since I imagine when they're here, they have different… It's everything. You know, it's a chance. We have a couple new guys, right? And it's a chance for, you know, these guys integrate these guys into the… You know, we've been pretty much at home the whole camp. You know, so it's a chance to just, like, get to know people better, get them acclimated with the group. And the guys that are here, it's a chance to strengthen the group. You know, so, you know, it's something that I put a lot of value in. What about Pearson since he survived? He's a pro. He's a pro. You know, you can tell why he's been in the league for a long time, and he's been on a successful team. This might be a bit my perception. It might not be reality, but it seems so. Every time we see Norlander, he's got a smile on his face. He seems really calm, relaxed. How much do you think that's, if you believe that's reality, how much do you think that influences the confidence he's just playing on the X? Yeah, I think he's feeling good about himself, and I think that usually brings out smiles at people, right? And that's contagious. You know, he's at a really good camp. You know, he's a good player. And, you know, for him to feel good about himself and showcasing himself the best he can, it comes with, you know, feeling good about yourself a little bit. And so I'm happy for him. The things in his game that are contributing to that confidence, and what are some of the things that he can inject in there to bolster it? Well, I think he drives possession. You know, he's very poised. He's comfortable on the blue line offensively. And to me, his compete level is just higher than it was last year at camp. You know, he's not a big guy, you know, and he's good offensively, but none of that matters if you don't compete. You know, and he's showing that he can compete. Like, he had tough assignments last game in Toronto. So, you know, we're really evaluating all the way to the end here. And we've been happy for what we've seen so far. What? I don't know. 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 We're the three guardians, and that could influence those choices that you're going to have to make. How can it be difficult to potentially pass a good young players, a good trainer, a defenseman or an attacking player to be a period where it's going to be three guardians? Yeah. It's all difficult. You want to take the best decisions. Tu ne veux pas… Tu sais, le temps m'a toujours dit si c'était la bonne décision ou non, tu sais, mais on va essayer de prendre la meilleure décision qu'on peut. Ça fait une couple de jours que Ryan Bakker est parti, mais après le match à Toronto, Norlinder a dit « Ce qui a fait la différence pour moi, c'est l'année à Laval sur les petites patinoires. Ça veut changer ma game, changer ma façon de voir la game. » Ça vous a-tu passé par la tête, Martin, de garder Ryan Bakker ici à cause de ça? Je suis sûr que tout a été… Il y a beaucoup de choses qui ont fait partie de la décision. Je suis sûr que la patinoire, ça fait partie de ça aussi. Éric t'a parlé de Norlinder, mais penses-tu que c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est que là, il a assimilé la petite patinoire? Je pense que ça l'aide. Je ne suis pas sûr que c'est toute la différence, mais c'est sûr que ça ne nuit pas. Tu sais, eux autres, ils grandissent tous en jouant là-dessus. Moi, c'est dur à… Moi, j'ai de l'âme… Quand j'allais jouer dans les Olympiques, je n'aimais pas ça jouer sur la grosse grâce. Tu sais, mais je suis sûr que si tu le fais assez longtemps, tu t'habits dessus, puis tes points de rompeur ne sont pas pareils. Ça fait que non, ça ne peut pas nuire, mais il y a plus que la grosseur de la glace qui compte dans la game. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Pulums-palut Merci. Je m'en Amysier. Je me sens bien sûr. Je suis d' şeyler. Je m'en prefère, je me suis très espérant. Je m'en remercie tout le temps par jour. Comment vous avez deskстановiques jusqu'au temps-ci ? Non, pas beaucoup, comme je l'ai dit, c'est juste jour par jour. Après la dernière fois, vous avez parlé de vous être désappointed, vous jouez plus physiquement dans votre jeu. Est-ce que c'est important pour vous être plus engagé physiquement ? Oui, c'est sûr. C'est une partie qui m'a aidé à gagner les pucks, et comme vous l'avez dit, j'ai été plus engagé dans les matchs, et j'ai eu de l'énergie pour l'équipe aussi. Je pense que ça m'a aidé. Pour gagner plus de pucks, j'ai créé plus, j'ai eu de l'O zone beaucoup plus. C'est sûr. À ce moment-là, vous pensez que vous pouvez avoir votre place sur cette équipe ? C'est sûr. Je pense que j'ai eu une opportunité, mais c'est plus de fuel pour moi, pour rester motivé et jouer à hockey. Merci. 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 Comment va la santé ? Très bien, vraiment bien. Oui, c'est sûr que j'ai hâte que la saison commence. Ce n'est pas un inconfort de huit semaines ? Non, pas du tout. Est-ce que tu penses être but tout gros pour samedi, pour jouer le dernier match ? Oui, oui. Tout va bien. Je me sens bien. Donc, comme je l'ai dit, c'est une longue été. Donc, j'ai hâte que ça commence pour vrai. Est-ce que c'est important pour toi de jouer ce dernier match ? Oui, je pense que c'est sûr que ça aide. Tu sais, quand ça fait des mois qu'on n'a pas joué, ça aide juste à savoir ton timing un peu plus pour être prêt pour le premier match. Est-ce que tu as déjà participé à des retraites fermées comme ça, comme vous allez faire à Tremblant ? Oui, un peu. Oui, on en a fait en Floride. On n'en a pas fait à Pittsburgh parce que c'est COVID un peu encore. Mais oui, on en a fait en Floride. Puis c'est le fun d'être ensemble comme équipe avant que la saison commence, avant que tout commence à bouger vraiment vite. C'est sûr que c'est le fun de juste continuer à se connaître un peu plus dans des environnements différents. Où est-ce que vous alliez avec les Frenters? C'était quoi que vous faisiez? C'était proche de l'Ariennesse. C'était dans les Everglades. On est allés là faire des petites choses militaires, puis des choses comme ça. Donc c'est le fun de faire en équipe. Comme des boulequins? Pas trop, non. C'était un genre de ça, mais pas un vrai de vrai. Tu ne veux jamais quelque chose qui arrive juste avant la saison. Donc c'est quand même calme. Il y avait bien des affaires dans les airs pour le groupe de défenseurs avant le début du camp. Mais ça avait l'air vraiment sûr que tu commençais la nuit avec David, ton partenaire de l'année passée. C'est-tu une baillante façon de vous préparer ensemble, de savoir que vous allez jouer ensemble et que ça va partir comme ça? Bien, je pense que c'est beau de savoir un peu, mais en même temps, je pense que l'année passée, avec toutes les blessures, on a tous joué ensemble. Donc je pense que ça, ça nous a aidé un peu pour cette saison, de savoir qu'il n'y a pas juste un haut-deux gars qu'on est confortable avec. On a tous joué ensemble l'année passée. Qu'est-ce que tu veux me dire sur la matière dans l'Oubert? Tu n'es pas encore au plan jusqu'à maintenant? Comment tu me trouves? Bien, je pense que c'est difficile. Comme l'année passée, je suis arrivé et je ne connaissais personne. Donc je pense que cette saison, tu peux voir qu'il est arrivé vraiment préparé. Puis ça aurait été facile d'avoir le line-up et de dire, « Ah, il y a tellement de gars qui ont déjà joué l'année passée. » Mais c'est sûr qu'il est arrivé préparé et il prend sa chance. Qu'est-ce que tu as vu de Logan Mayhew dans les étudiants? Tu as quand même joué un peu pendant le temps, qu'est-ce que tu as vu dans le milieu? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'habilités naturelles qu'il peut montrer à chaque fois qu'il est sur la glace. Donc c'est impressionnant pour quelqu'un qui est si jeune que ça, de contrôler la rondelle comme ça. Donc c'est sûr que son futur est vraiment bon. Qu'est-ce que vous allez faire après un blanc? À part, c'est quoi les activités qu'on travaille là? Je ne suis pas sûr exactement. C'est sûr qu'on va pratiquer chaque journée. Donc la moitié de la journée, on va être en train de travailler. Donc c'est sûr que c'est important de faire ces choses pour s'amener encore plus proche comme équipe. Mais en même temps, on a du travail à faire. Vous avez déjà acheté cette journée ? Oui, j'ai l'a vu ce soir. Je l'ai dan esté-en. Ils ont été battu des chaque année. Qu'on va voir ce jour ? Oui, j'ai l'a vu ce soir. J'ai été battu des lieux. Je pense que c'est probablement l'un des plus difficiles, mais je sais que Gaussman semble être un peu un peu heureux avec quelqu'un, mais c'est comme ça. Vous avez dit que l'un des jours de la capitaine c'est que vous trouvez de l'art, c'est organiser le groupe et d'être le leader dans ce type d'activité. Est-ce que vous avez créé quelque chose pour Trambeau ? Oui, il y a un peu de choses l'un. Il y a un four-man scramble tournoi, donc j'ai hâte de gatherer les handicaps, essayer de rendre les teams even. J'ai des gens qui n'ont pas vraiment joué trop, donc on va voir comment ils vont. Il va juste être fun de passer le temps ensemble. Aller dans les hôtels. J'ai hâte de passer le temps ensemble, donc j'ai hâte de voir ça. C'est déjà une petite groupe, donc tout le monde a show up early. Comment ça vous dit ? Comment ça vous fait plus ? Ça fait que ça a fait un peu plus ? Parce que les gens ne connaissent pas ce type d'activité ? Pour sure. Nous avons des nouveaux faces, mais nous avons beaucoup de temps ensemble. C'est déjà été un peu différent de la camp, depuis que nous avons quatre teams avant, et nous ne savons pas tous tous les jours. Donc, c'est très bon d'avoir juste une groupe, et on l'air ensemble les derniers quelques jours. Donc, nous sommes tous re-connectés. Nous avons passé les summers de l'autre, donc c'est toujours très bien à la fois de l'autre. C'est toujours un peu de la route. Comment avez-vous joué la team après l'année dernière ? Pour l'année dernière, je suis toujours une première partie de l'année dernière. Mais commentez-vous, commentez-vous ? Commentez-vous, commentez-vous ? Oui, je suis vraiment confortable. J'ai joué un très bon jeu en Toronto. Still, you know, not a full NHL lineup, mais pretty much all NHL guys. So, you know, young guys did a great job. Our veterans did a good job. So, I like where we're at as a team. We just keep building, use these few days to get ready for Ottawa and then for the regular season. The team cut a lot of players over the weekend. Are you as a captain at all, like, are they asking you to talk to some of those players at times or is that something you do? Yeah, obviously when guys get sent down, I want to chat with them. Yeah, it's part of the business. I don't get asked to say anything, but, you know, guys, wish them well. We'll probably see a few of them down the road at some point. So, you know, just wishing the best going to Laval or Junior or whatever. So, yeah, a lot of the young guys had great camps and could still be here, but it's just a numbers game right now, I guess. Hi, Nick. At 24, do you think it's time for you to step up a little bit defensively? Do you think a point per game season is a realistic offensive for you? Yeah, I think so. I think I kind of proved that I can play well and produce, and I think if we have a full, healthy line-up, a lot of us will have higher point totals. But, you know, we're just kind of focused on the team game, getting better overall in every area. We're still a young team, so a lot of us are still learning. And, you know, I've really been impressed with a lot of guys through camp, so it's just going to help everyone on the team. What's your opinion about that? I'm confident. Yeah, I'm pretty confident in myself. We've got a lot of good players to play with, so we'll see how the season goes. There's going to be a final decision at the end of this week. Thank you. Thank you.